Salut à tous, c'est Kishnifu, et non vous ne rêvez pas, aujourd'hui je vais bel et bien vous tester en exclusivité mondiale, un jeu de Criterion Burnout Over Race. Non, non, ne vous enflammez pas, ce n'est pas vrai. En fait, c'est celui que vous voyez inscrit en bas de votre écran, Kakus Knight, qui a créé ce jeu. Alors c'est un ami à moi que j'ai rencontré sur le forum de Hooper.fr, il avait créé un jeu, d'ailleurs pour ce testeur, il ne l'avait pas terminé, il n'en avait fait qu'une première partie. Et c'était une bonne première partie d'ailleurs, parce que franchement, moi je l'avais testé et j'attends le projet final. Donc tu m'informes dès que tu l'as terminé ou même un peu avancé, parce que moi ça m'intéresse bien. Alors, Kakus, c'est quelqu'un qui fait des jeux plutôt axés sur l'horreur, mais là il m'a surpris en me disant qu'il voulait que je lui teste un jeu de voiture. Ça m'a surpris, parce que venant de lui, je pensais à un jeu d'horreur. Oh, mais il sait que les jeux d'horreur, ça me fait peur, alors il est gentil. Non, franchement, j'ai joué à pas mal de jeux d'horreur ces derniers temps, et ça y est, je m'y suis enfin fait, ça va mieux, j'ai un peu fait le tour. Et en fait, finalement, j'avais jamais douté que les jeux d'horreur étaient des bons jeux, mais c'est juste qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus et je ne pouvais pas dormir. Voilà, c'est tout. Je suis une petite nature, mais voilà, non, c'est bon, ça va mieux maintenant. Mais bon, ce n'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est jeu de bagnole. Alors, un petit jeu, parce qu'il ne l'a pas terminé, il préférait que je vous le précise. Voilà, voilà. Alors, je ne vais pas le... Je veux dire, ce n'est pas un test que j'ai préparé. C'est quelque chose que je vais découvrir en même temps que vous, là. Donc, ce sera une petite vidéo. Qui dit petit jeu, dit petite vidéo. Mais voilà, je vais te dire mon avis. Écoute, Kakus, et puis tu verras bien si... Enfin, si déjà tu te fies à mon avis ou pas. Voilà, bon, je ne dis pas que... Je ne dis pas que, voilà, il faut absolument que tu te réfères à ce que je vais dire. Mais peut-être que ça va t'aider dans l'ambition de continuer ce projet ou pas. Parce que ce n'est pas parce que tu es mon ami que je vais retenir mes mots. Non, non, je vais dire réellement ce que je pense. Mais bien évidemment, je vais prendre en compte le fait que tu as développé ce jeu grâce à un logiciel qui t'aide à le faire. Mais, comme c'est un logiciel qui t'aide à le faire, eh bien, ça te restreint aussi sur beaucoup de choses. Et donc, forcément, je vais le prendre en compte. Alors déjà, la musique, je la trouve un peu pourave. Non, ce n'est pas vrai. Non, je rigole. Non, 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 je ne sais pas où tu l'as trouvée. Je ne la connais pas. Mais, écoute, elle est pas mal pour une musique d'intro. Bon, allez, on va appuyer sur entrée parce que là, il clignote, il est un petit peu impatient, là. Alors, oh là là, l'interface, qu'est-ce qu'elle est moche ! Oh là là ! Non, ce n'est pas vrai. Non, 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 ben, attends, pour des jeux basiques comme ça, avec un logiciel, ben, écoute, moi, j'ai envie de dire, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Non, je ne sais pas si, franchement, je vais réussir à... Non, parce qu'en fait, c'est dur. C'est dur de faire un test de ce genre de jeu. Parce que, d'un côté, t'as pas envie de te retenir, t'as pas envie de retenir tes mots. Mais, d'un autre côté, tu sais avec quelle limite il a été créé. Et donc, en fait, c'est difficile de faire la part des choses. Parce que tu peux pas dire, ah, ça, c'est moche, la texture, elle est horrible. Parce qu'il a pas codé, il a pas codé de A à Z. Donc, en fait, je sais pas, sur un jeu comme ça, sur quoi il faut juger. Je pense que pour ces genres de jeux, il faut juger sur l'idée. Voilà, sur l'idée, sur le jeu en lui-même, quoi. Si le gameplay, pas forcément le gameplay, mais... En fait, voilà, l'amusement, voilà. Alors, déjà, l'idée, le concept, est-ce que c'est un concept novateur ? Et après, sur l'amusement, si on arrive à prendre son pied, tout simplement. Parce qu'après tout, c'est le but d'un jeu. Donc là, voilà, je vais lancer le jeu. Et puis, je vais bien voir ce qui se passe, ce que je vais pouvoir en dire. Je sais pas du tout. Bon, on va pas le quitter. Alors, how to play. Ça, ça va peut-être être un petit peu intéressant. Alors, de l'anglais. Oh, oui, j'adore l'anglais. Non, c'est bien, c'est bien. Comme ça, ça va me renforcer un petit peu mon anglais. Alors, the objective is to drive through traffic to earn maximum points. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, il faut conduire à travers le trafic pour gagner un maximum de points. Bon, alors, je disais l'idée. Est-ce que ça va être une idée novatrice ? Bon, là, c'est un concept qui est assez basique. Donc, là, ce sur quoi je vais juger, c'est le plaisir de jouer. Parce que, voilà. Voilà, voilà. Alors, avoid the cars and sidewalks if you can't take too much damage in the crash. Eh oui, forcément. Donc, il faut éviter les voitures. Ah, par contre, sidewalks, je sais pas. Mais on va bien voir. Et si jamais, ben, ta voiture prend trop de dégâts, eh ben, c'est le crash. C'est la fin. C'est, voilà. C'est la mort. Alors, control. Use arrow keys to drive the car. Bon, ok. Bon, alors, ça, c'est bon. Donc, c'est mes flèches, si je comprends bien. Use the shift key to use... Oh, oui, il y a de la nitro. Alors, ça, c'est bon. Oui, tu m'en avais parlé. Je pense qu'on n'est plus. Ouais, ok. Donc, shift pour la nitro. Select track and car. Alors, to select the track and the car. Use arrow keys to choose. D'accord. Press enter to validate your choice. Ok. Score. Reset score. To reset the hate score table. Press escape in the main menu. Ok. Comment on revient là ? Parce que j'ai pas envie de quitter le jeu. Comment on revient là ? Parce que si jamais je fais échappe, je risque de... Aïe, 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 c'est pas bien, Sakakus. T'as pas dit comment on revenait. Ah, tu vois, ça, c'est un défaut, ça. Tu vois, ça, c'est un truc. Ça fait partie de... Ah, mais ça, c'est quand on l'apprend. Ça, après, quand on fait des études de programmation, on apprend au niveau de l'IHM. Donc, l'interface Home Machine, pour ceux qui n'auraient pas compris. Eh bien, de faire en sorte que le joueur ou que la personne qui utilise le logiciel ne se retrouve pas dans ma situation. C'est-à-dire qu'ils se disent pas Et qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce que là, le problème, c'est que si jamais j'appuie sur échappe et que ça quitte le jeu, la capture est foirée. Donc, S, non, bah non, ça peut pas être ça. Shift, non. Entrée, retour, échappe. Enfin, non, pas échappe, non. J'ai pas appuyé sur échappe, quand même. Bon, bah écoute, je vais appuyer sur échappe. Attention ! Oh oui ! J'ai appuyé sur échappe, ça marche. Bon, 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 bon. Peut-être que c'était marqué. Je suis bigleux, hein. Tu pourras me... Tu pourras m'insulter. Alors, 8 score, bon, moi, j'en ai pas fait. Nobody. Exact, exact. Bon, bah écoute... Ah, voilà ! Press escape to close. Escape. Oh, non ! Oh, non, j'ai appuyé sur escape, là. Eh, mon gars. Non. Ouais, non, bon. Je vais fermer, je vais pas appuyer sur échappe. Mais ça marche pas, escape. Bon, alors, je sais pas, j'ai des problèmes. Mon ordi marche pas, mais non, non. Regarde, il y a deux points, là, tu vois. J'ai même pas commencé le jeu. Franchement. Non, je rigole. Non, mais tu vois. Ça, c'est des choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Et puis, bon, voilà, après tout, je suis là pour ça. Je suis là pour te dire un petit peu ce qui va, ce qui va pas. C'est pas méchant. C'est pour te le dire, voilà. Comme ça, au moins, maintenant, tu le sais. Et, bah, si jamais... Si jamais tu refais un jeu, bah, je pense que ce sera le cas. Tu le sauras. Et, hop, ça sera déjà ça de gagné. Bon, on va conduire un petit peu, non ? Allez, c'est parti. Alors, là, donc, je suppose qu'on a le... Je suppose qu'on a le circuit track select. Donc, voilà, je peux sélectionner. Alors, combien il y en a ? On va se référer... Oula, mais dis donc, est-ce qu'il y en a un bon paquet ? Quand est-ce qu'on revient au carré ? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 ! 6, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, il m'a dit que c'était tout dans une même portion de ville. C'est le cas. Alors, je sais pas si je vais tester les 6. Je pense que je vais commencer par le carré. Voilà, comme ça, ce sera simple. Enfin, je pense que ce sera simple. Je sais pas du tout. Je pense qu'on va simplement éviter. Ouais, on conduit pas. Alors, j'appuie sur Entrée. Ouais, alors, sélection de la voiture. D'accord, d'accord. Oh, pas mal, celle-là. On va enlever la souris, parce que c'est extrêmement moche. Ah, la blanche. Oh, une Formule 1, carrément ! Je sais pas où... C'est toi qui les crée, il me semble, les patterns. Il me semble que c'est toi. Et si c'est toi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Moi, il y a la blanche qui me plaît bien, ouais. Allez, on va prendre la blanche. Alors, c'est parti. Alors, d'accord, ça avance pas automatiquement. Bonus, point, d'accord. Donc, quand j'appuie sur l'accélérateur, les points augmentent. Alors, je remarque que les points n'augmentent pas lorsqu'on avance, mais c'est seulement lorsqu'on appuie sur la touche du haut. Alors, est-ce que c'est une erreur ? Parce que sinon, tu vois... Alors, là, faut que je tourne. Ouais, ouais, c'est ça. Parce que, imagine, j'appuie, tu vois, et hop, là, je fais rien. Ah, merde ! Tu vois, là, je fais rien, je gagne pas de points. Alors, pourtant, j'avance, tu comprends ? Alors, je sais pas si tu pouvais... Si tu pouvais pas faire autrement, ben, tant pis, hein. Mais le truc, c'est que, voilà, en fait, on n'est pas... On n'est pas jugé sur la distance. Voilà, c'est ça, on n'est pas jugé sur la distance, mais le nombre de fois... Eh, merde ! Qu'on aura appuyé sur l'accélérateur, voilà. Mais en fait, c'est peut-être pas plus mal. Parce qu'au final, peut-être que ton objectif, c'était peut-être de dire... Là, je fais n'importe quoi, hein. Mais bon, je suis en phase de test, ah, merde ! Peut-être que tu t'es dit, ben, c'est là où ça va tester... On va tester un petit peu le risque. Ah, donc, en bas pour... Pour... Pour ralentir, ok. Ouais, donc, tu t'es dit, c'est peut-être pour tester un petit peu la folie du conducteur. Ah, attends, fais voir la hitbox, là. Ouais, je ne l'ai pas touché, là. Alors, je ne sais pas comment ça... Tu vois, c'est ça, mon problème, c'est que je ne sais pas comment tu peux le gérer. Autant dans les vrais jeux, je sais que les programmeurs font tout de A à Z. Alors que là, ben, je ne sais pas si tu peux bien gérer ou pas la hitbox. Parce que, regarde, là, par exemple, je vais passer... Ah, peut-être qu'à la verticale, ça va mieux. Ouais, bon, là, on peut dire que je l'avais touché, là. Là, j'avoue. Tu vois, là ? Là, je n'ai pas eu l'impression d'avoir touché. Là, ça va. Mais bon, il y a un petit problème, un petit décalage. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu peux le gérer. Écoute, si tu peux le gérer... Alors, dans ce cas, fais gaffe la prochaine fois. Vaut mieux une... Ça dépend de la difficulté. Après, peut-être que tu es un gros crevard. Et en fait, tu veux nous mettre des jeux super compliqués. Tout comme le truc de l'accélérateur, on est obligé d'appuyer pour aller super vite. Et ne pas faire attention. Et se prendre plein de voitures. Oui, peut-être. Mais dans ce cas, je vais apprendre à te connaître, mon petit kakus, là. Non, ou alors tout simplement... Ah ouais, tiens. Les dommages sont gérés. Et on les voit sur la bagnole. Ah ouais. Bon, sur un pattern comme ça, c'est assez facile à faire. Mais c'est géré. Et c'est plutôt pas mal fait. Donc, bravo. Bravo à toi. Voilà. Non, mais c'est juste pour te dire que je ne sais pas trop comment te juger. Je ne sais pas trop comment juger le machin. Mais en tout cas, c'est vrai que la plupart du temps, si tu peux faire attention, le mieux, c'est de faire une hitbox qui est presque moins importante que l'objet. Tu vois que... Je ne dis pas qu'on puisse toucher presque l'objet, mais si, en fait, c'est presque ça. Bon, alors du coup, en fait, on peut se faire toucher quand même pas mal de fois. La barre jaune, c'est quoi en dessous ? Oh putain. Ah, d'accord, c'est le crash. Alors, est-ce que c'est le crash parce que j'en ai touché une ? Ou est-ce que c'est parce que je suis arrivé très vite contre la barrière ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça va, eh oh, dis donc, 154 350 points. Non, je pense que ça doit augmenter vachement vite. Mais bon, voilà. Alors, première impression, première impression. Bon, je te l'ai dit un petit peu. Bah, écoute, c'est basique. Qu'est-ce que tu veux ? Voilà, bon, c'est un concept, tout ce qu'il y a de plus normal. Mais en même temps, j'allais te dire, tu ne peux pas énormément innover, j'ai l'impression, avec un logiciel comme celui-ci. Donc, écoute, pour un jeu comme ça, surtout en phase de test, qui n'est pas terminé, bah, c'est un bon concept. Bon, je ne vais pas dire que c'est du jamais vu, parce que, bon, c'est des choses qu'on se balade un petit peu sur le net. On trouve. Après, il faut que tu trouves ta propre patte personnelle, un truc qu'on va se dire, ah tiens, ah tiens, bah, ça, c'est différent de ce que je trouve dans... Enfin, c'est un truc que je ne trouve pas, justement, dans la plupart des jeux. Alors, attends, je viens juste de voir un truc, c'est que la barre que je me demandais en jaune, on va changer de véhicule et on va prendre celui-ci, il y a plein de couleurs, pas mal, c'était en fait le... l'anitro. Eh oui, l'anitro parce que... Donc, shift, fais voir. J'ai appuyé sur shift. J'ai appuyé sur shift, ça ne marche pas. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Ah si, si, attends. Ah si ! Ah oui, mais il faut appuyer en haut, d'accord. Mais je ne vois pas de différence. Attends, fais voir si je l'enlève. Ah si, il y a une petite différence. Ah, peut-être que ça augmente peut-être plus vite le nombre de points. Oula, oula, fais gaffe, fais gaffe. Doucement, doucement. Calme. Alors, attends, on va voir le nombre de points. Oh, je peux gruger. Eh, Kakus. Je... Ah non ! Ah, il y a les dommages. Attends, attends, je veux voir un truc, je vais tester un truc. Ah non, je ne peux pas gruger. D'accord, c'est bien, tu l'as géré. Bravo. J'ai fait un plus gros score. Non, parce qu'en fait, comme tu vois... Attends, on va revenir... On va tester notre circuit, comme ça. Tac. On va tester notre voiture, bim. C'est que, je remarque, quand tu te mets contre un mur, tac, t'appuies. Voilà, j'appuie en haut, et regardez mon compteur de points, et il augmente. Mais, vous voyez, il y a les étapes de... De damage sur la voiture, qui se font connaître petit à petit. Alors, est-ce que c'est un certain nombre de points ? Ouais, non, ouais. Donc, 82 000. Alors, je ne sais pas si certaines voitures sont plus rapides que d'autres. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Euh, on va tester, hein. Tac. Ah, bah, allez, la Formule 1. Bon, ça, on va voir tout de suite si elle est plus rapide ou pas. Oh, oui. Oh, j'ai bien l'impression. J'ai l'impression que la première était moins rapide que... Ah, ouais. Ah, oui, oui. Il y a une différence de maniement. J'ai l'impression que pour tourner, ouais, il y a... C'est un peu plus... C'est un peu plus sec, en fait. Quand on tourne, c'est plus sec. Ouais, ouais, ouais. Ah, pas mal. Ah, j'aime bien. J'aime bien la Formule 1, là. Bon, par contre, c'est vrai que c'est facilement... Alors, vous voyez, il y a un autre truc aussi. C'est que, par exemple, je vais accélérer contre le mur, là. Et là, je vais tourner. Et la voiture aura gardé sa vitesse. Vous voyez ? Il n'y a pas de perte de vitesse. Ça aussi, je ne sais pas si tu peux le gérer. Mais ça aurait été peut-être un peu mieux. Parce que, du coup, il suffit que tu ailles un peu vite, que tu te pelles devant un mur. Et là, hop, tu veux essayer de reprendre la route. Et t'es vite... Putain, sa tête sourie. Et t'es vite... Désorienté, en fait. Voilà, bon. Après, c'est des détails. Écoute, j'ai pas joué à assez de jeux de toi pour me faire réellement une idée de ce qui est possible ou pas. Il faudrait qu'on en parle, ça. Ou alors, il faudrait carrément que je prenne connaissance du logiciel. Écoute, bon, ça en reste un jeu fun. Ça, il n'y a pas de doute. Après, est-ce que moi, personnellement, j'y reviendrai dessus ? Je te dis sincèrement, non, je ne pense pas. Par contre, tu vois, le jeu que tu as fait sur Hooper, tu vois, et bien là, lui, j'y reviendrai. Il n'y a aucun souci. J'ai même déjà rejoué, pour tout te dire. C'est vraiment un concept, tu vois, qui était vraiment hors du commun. Qui, là, sortait un petit peu des sentiers battus. Bon, après, là, tu m'as dit que tu n'avais que ce jeu-là. Bon, voilà. Parce que tu voulais m'en faire tester un autre, mais tu avais peur qu'il rame sur mon ordi. Bon, ok. Ah. Alors, est-ce qu'il y a des voitures qui sont peut-être plus résistantes ou pas que d'autres ? Ça, je ne sais pas non plus. Mais voilà, voilà. Bon, bah, écoute. Voilà, on ne va pas tergiverser un peu plus. Bon, allez, je vais essayer de faire un bon score. Une fois que j'aurai dit à peu près tout ce que j'en pense. Voilà. Bon. En tout cas, c'est que je n'ai pas envie d'être méchant. Je n'ai pas envie d'être méchant. Voilà. Bon. Je te dis ce que je pense sur le vif, ce que tu as amélioré. Après, voilà. Ouais, 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 ouais. Je ne sais pas. Que te dire de plus ? C'est un bon petit jeu. Voilà. Pour passer une bonne petite demi-heure. Voilà. Mais après, c'est sûr que je n'y reviendrai pas forcément. Tu as d'autres... Des petits détails à régler. Voilà. Sinon, comme je t'avais dit à titre de comparaison, le jeu en rapport à Hooper, là, ça, c'était vraiment un très très bon jeu qui sortait de l'ordinaire. Voilà. Donc, rien que ça, déjà, c'était assez énorme. Là, ça en reste un jeu basique. Après, bon, tu as implémenté le fait... Alors, à laquelle, je n'ai pas essayé celle-ci, je crois, ou... Celle-ci, peut-être. Ouais, la notion, peut-être, donc, de boost. Alors, le boost, tu aurais peut-être dû mettre un bruit quand on l'utilise, histoire qu'on sache quand on l'utilise. La vitesse, peut-être qu'elle aurait dû être peut-être un peu plus importante. Bon, voilà. Et après tout, ton jeu, il n'est pas terminé. Donc, tous ces petits détails que je te dis là, eh bien, tu essaies de les régler pour la prochaine fois et puis, écoute, peut-être que je le retesterai pour voir la différence. Je pourrais peut-être faire un test de différence. Voilà. On verra ça comme ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon. Je vais essayer de faire... Je vais essayer de faire un bon score. On va voir ça. J'ai essayé de pas... Eh oui, mais voilà. Le problème, c'est que si je vais pas vite, si j'appuie pas sur la touche d'accélération, je ne prends pas... Je n'ai pas de... Je n'ai pas de point. Donc, en fait, il faudrait peut-être que j'accélère. En fait, voilà. À mon avis, une petite technique. Voilà, c'est qu'elle était que je suis en ligne droite. Alors, peut-être qu'une mini-map aurait pas été... Aurait pas été trop. Je sais pas si c'est possible d'être fait ou alors, encore une fois, peut-être que tu ne l'as pas fait histoire qu'on apprenne un petit peu le circuit, que ce soit pas trop facile. Ouais, parce qu'après, je vais passer pour celui qui vit dans un monde de casual et qui s'est fait à ce monde-là et qui ne veut plus de jeux durs. Non ! Je veux des jeux faciles ! Ouais, non, non. Mais bon, écoute, c'est peut-être pas plus mal comme ça. C'est peut-être pas plus mal, ouais, parce que sinon, ça rend peut-être après le titre un peu trop simple. Ouais, ça reste pas évident. Alors là, je t'avoue que si tu fais pas un minimum attention, c'est pas évident. Le truc, c'est que t'es obligé d'essayer d'aller un peu vite pour augmenter ton score. Voilà, c'est ça. Peut-être qu'elle est là, toute la subtilité. Peut-être qu'il faut que j'y joue un petit moment pour me rendre compte un petit peu de ce que t'as essayé de faire. Parce que, voilà, je pestais contre le fait qu'on était obligé d'appuyer sur la touche d'accélération pour augmenter son score. Mais peut-être que c'est bien, c'est de ton bon vouloir. Parce que comme ça, au moins, on se dit... Parce que, et ouais, après tout, regardez, si admettons, je vais pas trop vite. Voilà, bon. Hop, j'accélère juste ce qu'il faut. Eh ben, voilà, je veux augmenter mon score mais très très peu. Et au final, comme c'est pas le nombre de tours ni la distance qui est importante, eh ben, ça fait rien au niveau du score et on a pas un bon score au final. Alors que là, voilà, il faut prendre des risques. Voilà, c'est un jeu où on doit prendre des risques. Hop, hop, tac, 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 on appuie. Hop, oh là, je gère là. Tac, on prend des risques. Ah, j'ai pris qu'à un virage. Non, on va essayer d'utiliser un petit peu le boost, là, attention, c'est parti. Voilà, donne une petite ligne droite. Ah, merde, dommage. Allez, j'utilise toujours le boost, là, jusqu'à la fin. Eh ouais, crash. Eh moi, je crois que j'ai fait le meilleur score depuis le début, non ? Peut-être, eh oui, voilà. Bon, bah, ouais, écoute, là, j'ai essayé un petit peu de m'y mettre à fond dans cette partie-là et ouais, c'est amusant. C'est amusant et tu vois, le principe, on le découvre quand on joue. Donc, c'est pour ça que, après, ce type de vidéo, le fait de le découvrir pendant la vidéo et de dire son avis pendant, ben, ça fait que parfois, on peut peut-être dire des conneries. Néanmoins, ça n'enlève pas toutes les remarques que je t'ai faites. Mais, tu vois, ces genres de petites subtilités, ça se voit au bout d'un moment. J'espère que j'ai vu à peu près tout ce qu'il fallait. sinon, tu m'en parleras et si jamais je refais une vidéo après du jeu terminé, je les aborderai, ces points-là. Et puis, ben, voilà, non, c'est un bon petit jeu. Un bon petit jeu avec des choses à améliorer, un bon concept, même s'il est assez basique. Et puis, voilà. Voilà, écoute, je ne sais pas si ça a pu te servir, si quoi que ce soit, mais, voilà, c'est vrai que depuis le temps que tu me demandais de te tester un jeu, là, vu que j'ai un peu plus de temps en ce moment, ben, je te l'ai fait. Voilà. Bon, et ben, j'espère que ça t'a fait plaisir, que ça t'a appris des choses, que tu, ou, peut-être que ça ne t'a servi à rien, mais, en tout cas, voilà, si ça a pu te servir, des choses à améliorer, ben, écoute, tant mieux. J'en suis ravi. Et puis, ben, pour vous, pour vous autres qui me regardent, et ben, écoutez, si ce jeu vous intéresse, ben, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que je peux faire ? Je le mettrai dans la description de la vidéo. Ouais, je pourrais mettre un lien. Il me passera le lien de téléchargement. Et puis, et puis, voilà, vous pourrez même peut-être entrer en contact avec lui, si d'autres jeux de lui vous intéressent. Peut-être que je mettrai sa chaîne. Ouais, je mettrai peut-être sa chaîne dans la description de ma vidéo. Et puis, voilà, on fait comme ça. Allez, ben, écoute, Kakus, je te souhaite une bonne continuation dans tes jeux. Je serai ravi de pouvoir en tester de nouveau. Et à vous tous, je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Allez, ciao à tous ! !